Qu'est-ce que c'est que cette fête de Pâques ? Alors attends, déjà je t'explique, Pâques c'est la fête la plus importante de l'année, plus importante que Noël, c'est le paroxysme, tu vois. Donc je t'explique, le dimanche de Pâques, en fait, Jésus revient d'entre les morts, il revient parmi les siens, en fait, trois jours après avoir été crucifié. Donc comment ça s'est passé, je te rappelle, vendredi saint, Jésus est mis au tombeau, Pierre Roulet devant, garde suisse à l'entrée. Suisse ? Non, je rigole, je me comprends. Bref, le dimanche matin, Marie-Madeleine et d'autres femmes arrivent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, elles n'avaient pas pu le faire la veille, parce que c'était le sabbat et tout, elles ne pouvaient pas, tu vois. Donc elles arrivent et elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre. Grosse trouille, déjà. Et là, elles hallucinent. Enfin, non, justement, elles n'hallucinent pas. Elles voient un mec tout en blanc, tu vois. Un ange, vraisemblablement, d'après les infos. Complètement white. Qui leur dit de ne pas avoir peur, en fait, que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il faut aller rapido le dire aux disciples, en fait. Ouais. Et la première qui voit Jésus ressuscité, en fait, c'est Marie-Madeleine. Qui va donc aller avec les autres, annoncer aux apôtres qu'il est vivant. Truc de fou, quand même. Elles vont donc l'annoncer aux apôtres, tu vois. Qui n'y croient pas du tout, hein. Pas une seconde. Genre, le mec, il est mort crucifié. Maintenant, il est ressuscité. Non, mais... Peut-être que j'arrête, là, non. Ensuite, dans la foulée, Jésus va apparaître à deux pèlerins qui allaient dans le village à côté à Emmaüs. Puis, après, il va apparaître aux apôtres. Et là, au début, je ne te raconte pas l'angoisse. Et Jésus les rassure et leur dit qu'ils devaient passer par là, en fait. Par la mort et la souffrance. Pour nous sauver de la mort et du péché. Tu sais, parfois, dans la vie, tu penses que tout est mort, que tout est dead. Et puis, finalement, tu réalises qu'il y a toujours de la lumière. Au fond du tunnel. En fait, avec Jésus, la mort est vaincue. Clairement. Bah, il y croit. Il voit vraiment Jésus ressuscité. Donc, à partir de là, Jésus va apparaître aux apôtres. Jusqu'à l'ascension. Il y aura une prochaine vidéo. Et il va demander aux apôtres d'annoncer la bonne nouvelle, en fait. La bonne nouvelle, c'est donc qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et que l'amour est plus fort que la haine. C'est tellement bouleversifiant. Mais ça rend heureux. Tu vois, aujourd'hui, j'ai envie de dire alléluia, en fait. Alléluia, Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, en fait. Constance, un grand, grand merci. Bonne fête de Pâques à tous. Rayonnez de cette bonne nouvelle et de cet amour. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il faut que les gens soient au courant. C'est une bonne nouvelle. C'est LA bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada